Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tu as bien lu la description, le titre de cette vidéo. Je vais te montrer comment étalonner de la VFX. En plus, c'est un truc un peu spécial pour moi de te montrer ça parce qu'en fait, c'était la première fois par les fichiers. Le fichier que je vais te montrer, l'exemple, c'est la première fois où j'ai pu étalonner de la VFX. Et en plus, c'était avec mon collègue Damien Kessler, donc RockinVFX, alias RockinVFX, avec qui j'ai fait une vidéo dernièrement. Et je voulais te montrer comment faire, comment ça se passe en fait l'étalonnage de la VFX. C'est vrai que moi aussi, la première fois, je me demandais comment ça marchait. Donc, je connaissais le Colorspace A16 qui est utilisé justement pour collaborer en fait entre différents artistes et qui est un profil d'image utilisé par Netflix, Disney, enfin voilà, les plus grosses productions, enfin un type hollywoodienne quoi. Et en fait, c'est vraiment très simple. Et c'est justement pour ça qu'il utilise, c'est que c'est super simple. Tu n'as pas pas de prendre la tête du tout. Donc voilà, je vais te montrer ça. Donc, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais te montrer la méthode que nous, on a utilisée sur ce projet-là. Et après, je vais te dire comme ça à voix haute en fait, comment on a fait, enfin comment tu peux faire aussi sous différentes formes, enfin sous autres, pardon. Je vais y arriver avec une manière différente. Mais celle que je vais te montrer, à mon humble avis, c'est la meilleure, à mon humble avis. Tu vas vite comprendre pourquoi. Donc déjà ici, tu fais importe média. Donc là, j'avais mis. Ok. Donc, ça va se présenter sous cette forme-là. Donc, tu as un dossier et dans ce dossier, tu as des séquences d'images. Donc en fait, il faut le voir un peu comme des photos, mais mis bout à bout et ça va faire une vidéo. Logique. Et en fait, c'est des fichiers EXR que l'artiste va t'envoyer. Et donc là, il faut être pas mal organisé au niveau des, enfin tu sais, de classer les dossiers, machin, même dans DaVinci quand tu l'importes. Tu vois que ça, alors ça te crée la vidéo tout seul automatiquement et ça te met, voilà, les séquences et c'est à toi de classer en fait pour bien t'organiser. Et l'artiste BFX va forcément te créer des dossiers également. Donc, il y a juste au niveau de l'organisation pour faire un petit peu attention. Mais sinon, pour moi, ça reste vraiment la meilleure des méthodes. Pourquoi ? Parce que le fichier EXR, ça reste un moyen ultra efficace pour rester flexible en fait dans l'étalonnage. Je crois, si je me souviens bien, Damien m'avait dit que ça correspondait à 30 stops. Donc, c'est genre le double de ce qu'une caméra de cinéma aujourd'hui propose. Et en fait, la flexibilité, elle est juste incroyable, tu vois. Donc là, ça se présente comme ça. Tu vois que rien de bizarre, ça marche très bien. Voilà. Ici, je vais te montrer comment on convertit un fichier. Donc là, juste pour l'anecdote de ce que je me rappelle, ça, c'est réel. Donc, le monument est réel. Ce qui n'est pas réel, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Le ciel. Ici, normalement, il y a des bâtiments. En fait, le monument, il est en plein centre-ville en fait. Et là, ils ont tout nettoyé. Donc, il n'y a plus rien. Ici, je crois que ce n'est pas réel non plus le décor au sol. Enfin voilà, tout ce qui est nature, machin, ça, ça n'existe pas. Normalement, c'est même le soleil. Enfin voilà, c'est à la base, il y a juste une ville autour et c'est tout, tu vois. Donc, juste pour que tu saches. Et du coup, voilà. Là, je vais convertir. On va convertir en REC 16 en œuf. Donc, j'applique mon nœud que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, tu verras que c'est très simple. Donc là, j'ai fait un input. Donc là, je mets la caméra, ce sera que je veux. Et après, on travaille sous DaVinci Wide Gamut et l'output. Donc, IDT Input Device Transform et ODT Output Device Transform. Donc là, c'est là où on va convertir en REC 16 en œuf. Donc là, DaVinci Wide Gamut, REC 16 en œuf. Donc, je vais te montrer deux méthodes pour la conversion. Donc là, on sait que ce fichier-là, à la base, c'était shooté avec la caméra Sony ACTS 3. Mais vu que l'Artist VFX a travaillé sur le plan et qu'ensuite, il te l'a envoyé en fichier EXR, eh bien, lui, il a utilisé le color space A16. Donc en fait, c'est comme si on avait shooté avec une caméra A16. Tu vois, en gros, voilà. Du coup, ici, on va le convertir simplement en A16. Donc là, A16 AP1 et A16 CCT. Et voilà, c'est tout. Le reste, ça le fait automatiquement vu que j'avais déjà mis DaVinci Wide Gamut et ensuite REC 709. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, je ne sais pas si on va se rendre compte, mais quand tu bouges, enfin voilà, tu as une chiée d'informations. Tu peux vraiment, je vais te montrer les scopes, mais tu peux vraiment t'amuser. Tu vois, genre les hautes lumières, tu vois qu'elles restent bien. Enfin, à l'image, tu te dis, ouais, c'est défoncé, mais en fait, non. Selon les scopes, on peut y aller. Même au niveau des ombres, tu vois que ça ne crame pas, tu vois. Enfin, ce n'est pas bouché. Et là, haute lumière, pareil, quoi. Donc, ces fichiers-là, pour moi, c'est les meilleurs. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est la meilleure des méthodes pour étalonner de la VFX. Clairement, c'est la meilleure des méthodes. Donc, merci à Damien pour cette qualité de travail. Alors, il ne l'a pas fait pour moi, évidemment, mais je suis content de pouvoir avoir ces fichiers-là, de pouvoir le partager, le montrer. Ensuite, je vais montrer une autre méthode pour convertir. Donc, au lieu d'utiliser… Si en fait, si tu veux absolument travailler sous assess, ce qui est très bien, on va simplement enlever le CST et on va mettre assess à la place, le assess transform. Donc, ici, on va dire que c'est de l'assess. Encore une fois. Ensuite, on va dire qu'on va travailler sous assess. CCT. Boum. Ici, dans l'ODT, on remet assess. D'ailleurs, si tu veux renommer après, mettre assess in, assess out. C'est juste pour toi, en fait, pour le workflow. Voilà, mais on va laisser comme ça pour le coup. On va remettre assess. CCT. Voilà. Et ensuite, REC 709, Gamma 2.4 ou juste REC 709. Je crois qu'il n'y a pas… Ouais, juste REC 709. Et voilà. Et pourquoi tu voudrais plus… Enfin, pourquoi tu voudrais plutôt travailler sous assess que DaVinci, WatGamut par exemple ? Eh bien, simplement parce que tu vois que le color space… Là, c'est assess. Et là, c'est DaVinci, WatGamut. Et en fait, tu vois qu'il y a un shift qui est différent. Enfin, il y a une conversion qui est différente. Et assess qui est intéressant. Là, c'est assess. Ça fait un STADDN un peu de film, justement. Ça fait un peu le S-curve directement, tu vois. Alors que l'autre, c'est un peu plus flat. C'est un peu plus classique. Donc après, ça dépend de toi, ce que tu veux, ce que tu préfères comme base, en fait. Il faut le voir comme une base et dire « Moi, j'aime bien assess et puis je bosse là-dessus. » Mais les deux sont très bien, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est la méthode la plus intéressante, je trouve. Il y a juste au niveau du workflow, faire attention de bien classer chaque séquence, machin, et faire ça proprement. Mais en vrai, je crois que c'est plus l'artiste VFX qui va se prendre la tête à faire les choses dans des dossiers, les machins, à les renommer pour que toi après, en tant que coloriste, tu t'y retrouves. Mais sinon, le reste, franchement, après quand c'est la partie artistique, tu t'amuses de ouf. Ensuite, la deuxième méthode, c'est de créer une lutte. Tu crées une lutte. Donc, quand tu crées une lutte, tu ne vas pas dans les détails, pas de grains, pas de vignettage. Tu fais vraiment la base, en fait, avec les roues primaires, avec même tes roues HDR, si tu veux, la courbe de couleur, etc. Même le film émulation, pas de souci. Par contre, voilà, pas de détails, pas de qualifier avec la pipette, pas de vignette, machin, de grains, ça ne sert à rien. Tu fais ça après, tu vois. C'est juste une base que tu envoies à l'artiste VFX. Lui va mettre ça dans son logiciel, donc par exemple Nuke. Et il va faire sa VFX en se basant sur les couleurs que tu as créées. Et ensuite, il va t'envoyer le fichier en log. Comme ça, toi, tu vas pouvoir réappliquer ton look sans la lutte, vu que tu as ton noeud déjà sur DaVinci. Tu importes le fichier et comme ça, ça va convertir bien, tu vois. Tu auras une bonne base. Les éléments en plus qu'il aura mis en VFX, eh bien, ça va se convertir proprement. Et du coup, tu vas pouvoir travailler et aller dans les détails à ce niveau-là, tu vois. Donc, c'est une méthode qui marche aussi assez bien. Ça reste qualitatif. La troisième méthode, c'est la plus cheap pour moi. C'est en gros, tu fais... Non, l'artiste VFX va faire ses VFX. Donc, il va convertir en REC 709 de lui-même avec le plan qu'il a. Il va faire sa VFX et ensuite, il va t'envoyer le fichier en log et tu vas convertir et ensuite travailler ton image sur cette base-là. Ce n'est pas la mieux parce que du coup, quand tu vas vouloir pousser l'étalonnage, tu vas vouloir être vraiment créatif, ça se peut que le VFX n'agisse pas très bien. Vu que la VFX n'a pas le même code en fait, elle n'a pas le même code et je crois qu'eux, quand ils font dans cette méthode-là, ils ne vont pas l'export, ils ne vont pas faire un truc en mode access. Enfin, il ne me semble pas. Moi, j'ai bossé sur des fichiers avec cette méthode-là et en fait, tu voyais que la VFX, elle se tordait. Tu vois, l'image était bizarre et tout ça, donc tu ne pouvais pas trop faire le ouf alors que là, enfin là, c'est de la crème. Enfin, c'est comme dans du beurre, tu vois, genre c'est super facile et beaucoup plus agréable. Donc, soit avec la lutte, soit comme ça en fichier UXR, c'est pour moi la meilleure des méthodes. Bref, j'espère que tu auras kiffé ce tuto. Il me semble que je n'ai pas vu de tuto VFX, étalonnage, comment étalonner la VFX sur YouTube. Donc, espérons que cette vidéo marchera bien. Si tu veux m'aider à que ça marche bien, commente à fond, lâche des pouces bleus, partage à fond. Lâche-moi également un commentaire des nouveaux sujets d'étalonnage. Ça peut toujours aider la chaîne à créer plus de contenu. Dis-moi ce que tu en as pensé évidemment. Lâche un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux lâcher un don à la chaîne, je te laisse également un lien Paypal dans la description. Si tu veux me contacter pour des projets, pareil, il y a tous les liens dans la description. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace !